Musique Salut à tous et bienvenue dans Chez Vous. Aujourd'hui on vous emmène dans un élevage de lapins angora. On a rendez-vous avec Jean Clouet qui est éleveur depuis 1983. Il élève environ 500 lapins qui produisent ensuite la laine d'angora. Par ici la visite. Musique Bonjour Jean. Bonjour. Nous sommes dans votre élevage de lapins angora. Ça fait combien de temps que vous faites ce travail ? Ça fait maintenant 32 ans. Voilà déjà oui. Alors au départ j'avais commencé qu'avec des lapins albinos comme tout le monde. Et puis depuis 15 ans j'ai aussi des nouvelles variétés d'angora de couleur que j'ai réussi à faire homologuer. Comment on fait pour récolter la laine sur les lapins ? Alors la récolte de la laine, il faut savoir que le lapin angora a une mue naturelle tous les 100 jours. Mais depuis 1986, grâce à l'INRA, un procédé a été mis au point. C'est un procédé tout à fait naturel. Il s'agit d'une plante de la famille des mimosées qui est utilisée donc 5 jours avant la récolte. On donne uniquement 50 grammes de granulés. Donc en fait, dans ce granulé, il y a donc 7 graines de mimosa. Il y a aussi de la luserne pour que ça soit plus appétant. Ce jour-là, le lapin n'a pas autre chose à manger. Et 5 jours après, le poil se décolle facilement. Donc du coup, c'est douloureux pour les lapins ou pas du tout ? C'est pas douloureux pour les lapins parce qu'on peut parler de peignage. Autrefois, on pouvait parler d'épilage. Pour vous donner une idée, la récolte traditionnelle de l'angora français demandait trois quarts d'heure. Grâce au procédé Lagaud-Dendron, il ne nous faut plus qu'un quart d'heure. Et aujourd'hui, justement, depuis trois ans, un groupe d'éleveurs a travaillé pour mettre en place un guide de bonne pratique et un cahier des charges sur l'élevage de l'angora. Beaucoup d'éleveurs étaient réticents. Mais depuis deux mois, on peut dire que 22 éleveurs sur une trentaine qu'il y a sur l'hexagone ont signé le cahier des charges. Et sur ce cahier des charges, justement, l'utilisation du lago est obligatoire pour nous parce qu'aujourd'hui, Dieu sait que c'est important de préserver le bien-être animal et aussi le bien-être de l'éleveur parce que les deux sont associés. S'il n'y a pas de bien-être de l'éleveur, il n'y a pas de bien-être de l'animal et vice-versa. On est en symbiose avec nos animaux. Jean, une fois que la laine est récupérée, il faut bien en faire quelque chose. Elle sert à quoi ? Alors, cette laine-là est envoyée à filer, elle est cardée. On en fait donc un fil. Ce fil, on le reçoit soit sur cône ou soit sur pelote, comme ceci. Et là, vous pouvez voir des différentes couleurs naturelles. Vous avez par exemple le nuage, le gris bleuté, le camel avec le lapin roux, le garenne qui est le plus facile à obtenir, l'anthracite, donc le lapin noir, mais ça donne un poil anthracite, le Havan, c'est le dernier nez, il a beaucoup de succès. Et puis bon, l'angora blanc qui lui offrait toutes les possibilités de teinture puisqu'avec un angora blanc, vous pouvez le teindre. On peut le teindre. Voilà. Et où est-ce qu'on les vend ces productions ? Est-ce que ce n'est pas vous qui fabriquez, vous faites ça ? Alors, je fais fabriquer, mais il y a une traçabilité puisque c'est mon propre poil qui est filé. Bon, d'autant plus que dans les couleurs, c'est d'autant plus facile. Je suis le seul à faire ça. Donc, quand je reçois ce fil, après, il y a plusieurs possibilités. Je vends soit des pelettes sur Internet ou sur les marchés. Je veux beaucoup en région parisienne. Ou alors, je fais faire des produits finis. Pour ce qui est du 100% angora et du 80% angora, c'est travailler en moyenne par une entreprise qui travaille du très beau produit haut de gamme, la Cicéane. Je peux citer ? Oui, bien sûr. Et puis, pour ce qui est produit en mélange, je fais travailler une entreprise en proximité puisque c'est l'entreprise CEDEM à Faleron, en Vendée. Donc, c'est 100% légérien ? C'est 100% légérien parce que ce qui est tricoté main est tricoté, on va dire, en Loire-Atlantique. Et c'est votre passion, ce métier ? C'est une passion, oui, parce que sans passion, des fois, c'est la limite de la raison, mais je suis un passionné avant tout. De toute façon, l'intérêt, quand même, de cet élevage, c'est que vous avez, disons, un lien très fort avec chaque animal puisque l'animal vit 6-7 ans. Donc, il n'y a pas un tourneuveur énorme. Donc, forcément, il y a une relation, on va dire, presque charnelle entre l'éleveur et le lapin. Et puis, bon, moi, la génétique m'a toujours passionné et on en découvre toujours. Je suis toujours émerveillé quand j'arrive à avoir une couleur plus jolie parce qu'il y a encore du travail à faire. L'idée, c'est d'encore améliorer toutes ces couleurs. Bon, un roux restera roux, mais mon but, c'est de faire un roux plus roux, faire un anthracite plus noir. Et voilà, au fil du temps, on arrivera à faire quelque chose de très bien, je pense. Très bien, merci beaucoup, Jean. Chez vous, c'est fini pour ce soir. On se retrouve demain pour notre dernier épisode dans la commune de la Chevrolière. On sera au port de pêcheurs de Passet. Excellente soirée sur Télénantes. Sous-titrage Société Radio-Canada